Bonjour, moi j'aime bien Générique, il nous met en joie. Je ne sais pas si vous aussi, mais en tout cas, il est tonique. Tonique, notre invité aussi, c'est un homme que vous connaissez nécessairement parce qu'il est héros de nombreuses fictions, de nombreuses séries à la télévision. Aujourd'hui, il est passé de l'autre côté, notamment, puisqu'il est réalisateur, réalisateur de fiction pour la télévision et notamment pour France 2, c'est Yves Régnier qui est notre invité ce matin. Bonjour Yves, tout de noir vêtu. Vous aimez bien la couleur, le noir ? J'aime bien, oui. Pourquoi ? Parce que ça dissimule les formes ? Oui. Il ne faut rien vous cacher. Oui, ça j'avais compris. On commence à avoir un petit bidon. C'est vrai ? Oui. On ne parle pas tout de suite de votre âge. 75, on peut annoncer. Ça va ? Ce n'est pas bon. Vous ne dissimulez jamais votre âge ? Non. Jamais ? Jamais. Vous en êtes même plutôt fier de cet âge ? Écoutez, fier, je ne sais pas, mais je trouve que j'ai 75 ans, je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas, si j'étais une femme, peut-être que je le dissimulerais, mais en tant que mec, non. D'accord. J'assume. On va parler d'un téléfilm qui va être diffusé mercredi sur France 2. C'est un film sur une erreur judiciaire, sans doute la plus grave erreur judiciaire en France. C'est l'histoire de Patrick Dills. Je voulais juste rentrer chez moi, c'est le titre de ce livre, cette autobiographie en fait, et vous l'avez adapté donc pour la télévision. C'est vraiment un téléfilm de grande qualité. Je le dis dès le départ, c'est d'ailleurs pourquoi on a choisi ce matin d'être avec vous. Mais on n'a ni le question, parce que vous avez été le commissaire Moulin, comme chacun sait, pendant plus de 30 ans. Il y a eu combien d'épisodes ? 70. Oh, 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 oh. Comment on s'en sort d'ailleurs ? Parce qu'on vous appelle toujours commissaire ? Non. Ça arrive encore, non ? Non, non, je pense que les gens se sont habitués au départ, ça s'est passé en 2006, donc ça fait 12 ans. Mais ils sont toujours demandeurs, c'est assez drôle. Ils me disent toujours quand est-ce que vous revenez ? Ah oui ? Oui. Il y a une sorte de nostalgie ? Je dis non, je ne reviens pas. Je fais autre chose, je fais autre chose dans la vie. Et plutôt, je me débrouille pas mal, ça vous pouvez leur dire. Dites donc, beau mec, hein ? Oui, jeune. Déjà la clope ? Ah oui, mais moi je me suis retrouvé sur le billard à cause de ça. Ah. La clope, oui. Donc qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Arrêtez-tu-les ? Ah, je dis oui, non, je dis il ne faut pas commencer. Qu'est-ce que c'est le décor de votre enfance ? Alors moi j'habitais... Alors si vous voulez, de ma petite enfance, j'étais en Touraine, dans une petite ville près de Tours qui s'appelait Semblancet. J'ai vécu dans une espèce de maison bourgeoise. De maître ? Oui, oui, oui. Donc plutôt dans une famille argentée ? Tout à fait, pas de ronde. Est-ce que vous avez été un enfant désiré ? Non. Non, 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 je vous le dis honnêtement, non. Qu'en savez-vous ? Parce que ma mère me l'a dit. Et ça fait du bien à entendre ? Écoutez, ça ne fait pas de mal en tout cas. Non. Elle m'a dit, tu as été conçu un 31 décembre. Donc en général, le 31 décembre... Entre deux heures. Oui, on sarsouille. Donc voilà. Donc on n'est pas forcément désiré. Mais on se construit, on arrive à se construire facilement quand même ? Quand on n'a pas été désiré, qu'on le sait ? Non, mais je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas désirés. C'est rare les enfants qui sont vraiment désirés et qui ne le savent pas. Donc ce n'est pas... Moi, ce n'est pas gravissime pour moi. Ce n'est pas gravissime. Moi, je sais que ma mère, elle m'avait dit des trucs qui m'ont vachement choqué. Elle m'avait dit, moi, ma mère ne m'a jamais aimé. Alors ça, je trouve ça beaucoup plus grave que de ne pas être désiré. Parce qu'on peut ne pas être désiré et être aimé. C'est vrai que c'est le cas ensuite ? Oui, tout à fait. Vous avez grandi un peu dans le culte de mon père, ce héros ? Pas du tout. Pourquoi ? Pourtant, il est allé dans des camps de concentration. Oui, il en est revenu très atteint. Oui, absolument. Mais en fait, si vous voulez, mon père, je l'ai très peu vu. Parce que moi, je suis né pendant la guerre, en 1942. Il est parti en 1943 en camp de concentration. Il est revenu en 1945. Donc moi, j'étais un tout petit bébé. Quand je l'ai vu la première fois, il m'a fait peur. Pourquoi ? Parce qu'il était décharné ? Très maigre. Oui, très, très maigre. Et ensuite, il s'est séparé de ma mère. Et donc, ça a été la séparation. Ensuite, on se voyait, mais on se voyait uniquement pour des questions d'éducation. Voilà, donc je n'avais pas une image très sympa. Votre mère, elle a éduqué ses trois enfants. Oui. Donc, votre soeur, votre frère. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis ? C'était une femme un peu courage, non ? Elle m'a transmis, c'était quelqu'un, c'était... Ma mère, c'était une Anglaise. Donc, on ne montre pas ses sentiments. Jamais. Jamais, il faut... Donc, pudique. Oui, il ne faut jamais extérioriser. Et puis, elle m'a appris... D'abord, c'était une artiste. Donc, c'était quelqu'un qui aimait la peinture, qui aimait la sculpture. Elle faisait de la sculpture, elle avait un atelier de peinture, elle a eu une galerie. Voilà, elle m'a... Qu'est-ce qu'elle m'a transmis ? Peut-être... Est-ce que c'est transmissible ? Je ne sais pas, mais elle m'a transmis son goût. Son goût pour les belles choses, son goût pour les choses bien finies. Pour l'art. Pour l'art. Vous avez eu une sœur, une sœur qui a été très importante dans votre vie, Carole, qui était très malade, qui a eu une tuberculose... Oui, osseuse. Osseuse. Et qui, pendant 20 ans, en fait... Pas 20 ans, mais elle est... Jusqu'à 19 ans ? Elle l'a attrapée, elle avait 3 ans, et elle a eu quelques rémissions, mais elle est restée paralysée jusqu'à 18 ans. Et puis, un jour, on a pu l'aider à marcher. Oui. Il y a un médecin qui l'a opéré, elle était à Berthe, qu'elle a rencontré un médecin qui lui a dit, « Moi, je vous opère, je vous fais une greffe de dos sur la colonne vertébrale, parce que cette maladie s'est agueillée à la colonne. » Et donc, il lui a fait, et puis au bout de... Elle est restée un an avec une minerve, et puis elle a marché. Elle a appris à marcher, en fait, à 19 ans. Donc, quelles circonstances elle est décédée ? Un accident de montagne. Elle a de quel âge ? 25. En fait, si vous voulez, elle... Elle voulait se prouver qu'elle était... Qu'elle était comme les autres, comme tout le monde. Elle était restée petite, elle n'était pas grande. Elle boitait, etc. Mais elle voulait vraiment se prouver. Et donc, pour elle, si elle voulait faire de la montagne, c'était... Un challenge. C'était un challenge, voilà. Et voilà, c'est bon. C'est une histoire à la con, je veux dire, qui est un accident. En quoi ça a changé, Yvranie, le regard que vous portez sur la vie, aujourd'hui ? Parce que vous, vous étiez tout jeune. Vous aviez 21 ans. 21 ans, oui. Moi, je pense qu'il faut vivre l'instant présent, l'instant T. Il ne faut pas se projeter. Moi, je ne me projette pas. Je ne fais pas de projet d'avenir. Jamais ? Non. Même jeune ? Même jeune. Moi, je vis ce que je vis en ce moment avec vous. Je ne cherche pas à savoir ce qu'il y a après, derrière. Mais vous-même, vous avez flirté avec les limites ? Oui, je me suis retrouvé un jour sur le billard. Et c'est drôle parce que je me suis dit... Je me souviens très bien, j'étais sur le chariot. Je voyais le gars qui m'emmenait sur la table d'opération. Et j'allais être opéré du cœur. Et je regardais les néons défiler. Et je me suis dit, si tu te sors de cette merde, tu ne touches plus jamais une cigarette de ta vie. C'est ce que vous avez fait. Oui. Votre mort, vous l'a redouté ? Non. Vous y pensez ? Oui, comme tout le monde, oui, bien sûr. Vous avez peur ? Non. C'est simplement que si vous voulez... Voilà, c'est inéluctable. Tout le monde y va, quoi. Je veux dire, après, ça dépend de ce qu'on vous réserve, quoi. C'est-à-dire, ça dépend de ce que le sort vous réserve. Il y a des morts qui sont plus ou moins atroces, d'autres qui sont plus... Plus douces. Plus douces que d'autres. Moi, j'ai une mère qui est morte en souriant. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Quand j'ai été la voir, elle était décédée. Et elle avait une banane jusque-là. Et on ne lui avait pas fermé les yeux. Elle regardait comme ça. Elle me voyait entre ses... Je trouvais ça fantastique. Avec quel âge ? Elle était bien. 100 ans. Vous espérez aller jusque-là ? Moi, je pense que j'ai tiré un peu sur la corde, donc... Vous avez vécu intensément. C'est votre grand-mère, d'ailleurs, qui vous a donné un peu le goût, non ? De la comédie, du spectacle. Ma grand-mère, elle avait été à la comédie française. Elle a même travaillé avec Sarah Bernard. Absolument. Incroyable. Tout à fait. C'était d'ailleurs sa fierté d'avoir travaillé avec Sarah Bernard, ouais, ouais. Non, elle était contente, ma grand-mère. Elle disait, si tu veux être acteur, il faut le faire correctement. Donc, il faut que tu fasses le conservatoire d'un dramatique. Donc, j'ai fait le conservatoire. Le travail est bien fait. La suite de votre parcours, elle est racontée par Julie de Maroë. Si je vous dis... Yves Regnier. Oui. Vous me répondez forcément... C'est commissaire, Moulin. Regnier, c'est Moulin. Moulin, c'est Regnier. 70 épisodes et 33 ans de confusion d'identité. Que ? Quoi, monsieur ? C'est Moulin, tête de nœud ? Une image qui lui colle encore à la peau. Celle d'un flic crédible, cuir, flingues et grosses bécanes. Et si on lui reproche la violence de la série, il assume. Parfois, on me dit, oui, t'es grossier, t'es vulgaire. Mais je ne suis pas grossier ni vulgaire. C'est comme ça que s'expriment les flics. Hé, patron ! Avec les gonzesses, vous avez la couette comme ça ? Regnier, le séducteur, sans doute l'autre grand rôle de sa vie. En 1964, il incarne même Roméo. Nomme-moi ton amour, je me ferai rebaptiser. Et désormais, je ne serai plus jamais Roméo. Mais c'est dans deux séries cultes des années 60 qu'il se fait connaître, Belphégor et les Globetrotters. Les Globetrotters, un rôle qui lui va bien. Car entre deux tournages, dans la vraie vie, l'acteur Renier joue les hippies entre Goa et Ibiza. 1986, autre facette. Il se la joue crooner après s'être fait larguer par l'actrice américaine Goldione. Tu veux me jeter ? Une voix grave et suave qu'il met aussi au service du doublage. Tu veux mourir pour ça ? Sortez vos flingues. Ça, c'est un couteau. Vous, rien ne vous fait peur, pas même de passer derrière la caméra. À votre actif déjà, une vingtaine de moulins. Et depuis 2012, trois téléfilms avec Mathilde Seigné, à qui vous offrez des rôles de femmes à fort tempérament. Véronique Vasseur, médecin-chef à la santé. Martine Montaille, première femme à la tête de la crime. Et Jacqueline Dils, prête à tout pour faire innocenter son fils. On ne peut pas refaire le procès. Pourquoi pas ? Mais parce que c'est la loi, madame Dils. Mais quand elle se trompe, la loi, il faut qu'on se laisse faire ! Sujet fort et carton d'audience, Yves Régnier est décidément une bête de télé. Est-ce que, Yves Régnier, comme Renaud, vous pourriez embrasser un flic après avoir fait, pendant si longues années, commissaire Moulin ? Mais bien sûr. Sans aucun problème. Vous en avez un, là, sur le plateau ? C'est une profession, en fait, aujourd'hui, qui est très stigmatisée. Vous en pensez quoi ? Je pense que, de toute façon, je veux dire, les gens, ils ont tort. Je veux dire, ils ont tort de s'en prendre aux flics parce que les flics, ils sont, quelque part, quand même, ils sont là pour les protéger, etc. Et là, ce qu'ils subissent, je trouve ça dur. C'est vraiment dur. Parce qu'ils sont face au terrorisme et, en plus, complètement mal aimés par la population. C'est grave, quoi. Mais qu'est-ce que vous pensez, à 75 ans, de notre époque ? Moi, je trouve qu'on vit une époque formidable. Moi, je ne suis pas mécontent du tout de… Je ne suis surtout pas mécontent, si vous voulez, d'avoir vécu ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu 68. Puis, j'habitais, en plus, j'habitais le quartier latin. Donc, j'étais… Et vous avez participé ? Oui, oui, oui. Moi, j'étais tous les soirs à l'Odéon. J'écoutais Côte-Banite, Serge Julie, Alain Guesemart, bon, les trucs et tout. Et donc, moi, j'adorais ce moment de liberté. D'ailleurs, quand ça s'est arrêté, quand ça s'est terminé, il y avait une certaine nostalgie dans Paris. Et puis, il y avait ces tags qu'on trouvait partout, sous le pavé, la plage, et sous le pavé, la plage. C'était tout à fait révélateur de mai 68. C'est-à-dire, de Gaulle, il a vachement bien manœuvré parce qu'il savait que, de toute façon, les vacances arrivaient, que c'était terminé. Depuis toutes ces années, depuis que vous êtes adolescent, quelle a été la période, justement, de l'histoire française qui vous a davantage marquée ? La période de l'histoire française qui m'a davantage marquée, ce serait plutôt la guerre du Vietnam. Ça peut vous paraître bizarre, mais quand j'étais adolescent, je crois que je devais avoir 12 ans ou 13 ans, il y avait Diane Bienfou. Et un jour, on nous a annoncé que Diane Bienfou était tombée. Et je me rappelle que je m'étais dit que si j'avais là, je m'engagerais. J'avais envie de vivre ça. J'avais envie de vivre... C'est pour ça que je voulais d'ailleurs être photographe de guerre. Moi, je voulais vivre la guerre, mais dedans, à l'intérieur, quoi. Pas vu de l'extérieur. Vous aviez carte blanche. Alors là, on s'est dit, où va-t-il nous emmener ? Vous nous avez emmenés à 260 kilomètres de Paris. Bon, attention, c'est pas la jungle non plus. C'était à Boulogne-sur-Mer, vous voyez. On est allé au centre national de la mer, Nausicaa. C'est un lieu à la fois ludique, pédagogique, scientifique. Vous avez revêtu votre combinaison de plongée pour rendre visite aux requins. Julie Demareuil et Anne Rousselet-Blanc, vous l'accompagnez. On est à Boulogne-sur-Mer, sur une plage qui est quasi déserte, mais qui a son charme. C'est les plages du Nord. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est sauvage, c'est wild, quoi. Pourquoi vous nous avez emmenés ici ? À cause de Nausicaa, qui est un aquarium spécialisé dans l'eau de mer. Moi, je suis un fou des aquariums. J'en ai eu depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Ça représente quoi, un aquarium, pour vous ? Ça représente la vie. Je peux rester pendant des heures, moi, à regarder les poissons. Je trouve ça très reposant. C'est zen. J'ai eu un aquarium qui faisait 8 mètres de long sur 3 mètres de large et 1 mètre 50 de hauteur d'eau. Ça fait à peu près 25 000 litres d'eau de mer. Ah, il était immense. Ça m'occupait, j'aimais bien ça. Moi, j'adore ce genre de spectacle. C'est beau, c'est clair. C'est magnifique, quoi. Ça, ce sont des hépatus. Ce sont des poissons qui sont très beaux, mais qui sont relativement fragiles. Ça, c'est un poisson lion, qui s'appelle un ptéroïsolithens. Il ne faut pas toucher les dorsales. Elles sont empoisonnées. Un poisson que j'adore, ça. Un arôtron. Lorsqu'il a peur, il se gonfle. Mais il est très, très gentil. Ça, c'est les fameux clowns. C'est vrai que c'est pas du bidon, je connais les poissons. Ça, c'est extra, ça. Alors, moi, j'ai plongé dans un lac en Papouasie où il n'y a que des méduses. Mais il y en a des milliers. Ça, j'aurais bien ça chez moi. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment leur place aux poissons, les apeliers? Non, pas du tout, non. Absolument pas. Mais des fois, j'ai honte, moi, d'avoir un aquarium à la maison. Je me dis, je suis pas du tout... C'est pas du tout en harmonie avec ce que je pense, quoi. Vous visitez quand même un aquarium aujourd'hui. Ouais, parce que c'est aussi un lieu calme, quoi. C'est pas la même chose que si vous dites, tiens, vous allez au zoo, vous allez dans un cirque, hein. Ah, les zoos, je suis contre. Ici, à l'animent sauvage, je suis archi contre. Je milite comme un fou contre ça. Voilà. Je milite aussi contre la torture des animaux, contre le mal-être. Parce que c'est une très grande leçon de vie de regarder vivre les animaux. Bienvenue à Nausicaa. Eh ben, voilà notre bassin des requins. Bienvenue. Je vous propose d'aller faire une petite plongée. Avec plaisir. Vous avez déjà plongé avec des requins ? Ah, pas dans un aquarium. En mer, oui. Ouais, ouais, ouais. Vous n'avez pas peur ? Pas du tout. Allez voir les requins de frais, c'est sympa. Je viens de le voir si je vais avoir froid ou pas. Vous êtes un bon plongéâtre ? Quelques plongéâtre actifs. Combien ? Je dirais 3 000, 3-4 000. Je suis vieux. 75 ans. J'ai commencé à 18 ans. La plongée, pour moi, c'est du yoga. C'est comme si je faisais du yoga. Je suis en apesanteur. Quand on commence à s'enfoncer, qu'on descend, comme ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Je regarde les poissons, je regarde ce qu'ils font, je les observe, je trouve ça génial. J'ai une passion pour les requins parce que c'est un animal qui est mal aimé. Je prends facilement parti pour les faibles, je dirais. Le requin, il n'est pas faible en lui-même, c'est un animal extraordinaire, fort, puissant, etc. Mais qui est souvent détruit, attaqué par l'homme. Vous savez qu'on tue, à peu près tous les ans, 170 millions de requins, ce qui est quand même une aberration. Quand je plonge, c'est le bonheur. Ça vous aide dans la vie ? Est-ce que ça m'aide la plonger dans la vie ? Je ne sais pas, en tout cas, ça me donne un but. Chaque fois que je reviens de plonger, je me dis quand est-ce que je repars. C'est une bonne idée de venir ici ? Moi, je crois que c'était une bonne idée, non ? C'était pas à côté, mais c'est sympa. C'était pas à côté, mais c'était sympa, c'est sûr. Qu'est-ce que les années vous ont appris sur vous ? Parce qu'on parlait d'âge, qu'est-ce que ces années vous ont appris ? La zénitude. La zénitude. Comme quand vous êtes dans l'eau. Oui, à devenir zen. Arrêter de m'emballer pour un oui ou pour un non. Vous ne vous mettez plus en colère ? Non, j'essaye. Si, ça peut m'arriver, mais enfin, j'essaye. Vous êtes un râleur ? Oui, parfois. Oui ? Qu'est-ce qui vous agace ? Par râleur pour râler, non, mais bon. Mais qu'est-ce qui vous agace dans la vie ? Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas les gens qui mentent. Vous, vous dites toujours la vérité ? J'essaye. Vous avez toujours dit la vérité ? Toujours non, mais qui n'a pas menti dans son existence ? L'affaire Dils, on en parle. S'il vous plaît. C'est votre actualité. Ce sera sur France 2, ce sera mercredi, mercredi soir. Ce sera une soirée d'ailleurs continue, puisqu'il y aura ce téléfilm qui sera projeté en première partie. et ensuite, il y aura un débat. Vous serez d'ailleurs présent en compagnie d'ailleurs de Patrick Dils. C'est une des plus graves erreurs judiciaires françaises. Patrick Dils a été incarcéré pendant 15 ans pour un double meurtre d'enfant qu'il n'a pas commis. Alors, on en parle, le rappel des faits. Patrick Dils a passé 15 ans derrière les barreaux. 15 ans pour rien. 1986, Montigny-les-Messes, deux petits garçons de 8 ans sont retrouvés assassinés. Patrick Dils n'a que 16 ans lorsqu'il est accusé de les avoir tués à coup de pierre, un double crime qu'il avoue avant de se rétracter. 1989, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. A ses côtés, ses parents, qui comme lui, ne cessent de clamer son innocence. J'ai toujours dit qu'il est innocent. Moi aussi, j'ai toujours été convaincu de son innocence depuis le début. Il faudra attendre un rebondissement nommé Francis Holm pour que la justice s'interroge et que s'ouvre un nouveau procès. La présence du tueur en série sur les lieux du crime pourrait innocenter Patrick Dils, incarcéré depuis 14 ans. J'arrive pas trop encore à me rendre compte de tout ce qui vient se passer. J'ai du mal à réaliser, on va dire. Au procès, l'avocat général demande l'acquittement. Mais à la surprise générale, la cour d'assises le juge à nouveau coupable et le condamne à 25 ans de réclusion criminelle. La salle ne respire plus. Patrick Dils est figé. Ses proches abasourdis. Cette fois encore, Dils n'a pas su convaincre. Il fait appel. C'est sa dernière chance. En 2002, il est finalement innocenté, acquitté et libéré à l'âge de 31 ans. Vous êtes aigri de cette erreur judiciaire ? On n'en sort pas indemne. On ne peut pas en sortir indemne. Je n'ai pas de haine, je n'ai pas de venteur. Il y a des questions. En mai dernier, Francis Holm a été jugé coupable des meurtres des deux enfants, mais il a fait appel du verdict. Patrick Dils, quant à lui, a obtenu un million d'euros d'indemnisation. Il a refait sa vie près de Bordeaux. J'ai toujours su que dès le premier jour de toute façon, que je sortirai par la grande porte et blanchi. La seule mention de son nom évoque désormais l'une des plus graves erreurs judiciaires de notre pays. Pour réaliser ce téléfilm, d'après ce livre écrit par Patrick Dils, est-ce que vous avez revu beaucoup d'archives ? Oui. Si vous voulez, à un moment donné, je présentais une émission qui s'appelait Affaires criminelles sur NT1. J'ai eu à présenter l'affaire Dils. Je pensais vraiment qu'il était coupable. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? C'est en retravaillant sur ce dossier avec Emmanuel Charlot qui avait écrit un bouquin qui s'appelle La contre-enquête Dils versus Holmes. Je lui ai dit qu'il est coupable Dils. Il m'a dit mais t'es fou. T'es fou. Lui, il était convaincu de son innocence. Oui, convaincu de son innocence. Convaincu de son innocence et qui plus est, si vous voulez, je ne sais pas si à ce moment-là, déjà, il y avait eu l'histoire de Lyon avec la gendarmerie lyonnaise qui avait refait complètement le parcours. Ils ont refait, ils ont tout refait, ils ont refait toute l'enquête et ils se sont servis d'un logiciel qui s'appelle Anacrim dont ils se sont servis aussi pour la petite Miley. Je pense qu'ils se sont servis d'anacrim. Ils se sont servis d'anacrim en tout cas pour l'affaire Grégory. Et le logiciel a prouvé par A plus B que Dils n'était pas du tout sur les lieux du crime à l'heure où les deux garçons étaient assassinés. Mais la preuve est arrivée très tardivement. 15 ans. 15 ans. 15 ans passés dans une cellule. Ça ne se passerait plus parce que, si vous voulez, maintenant, il y a quand même l'ADN qui est quand même vachement important dans les enquêtes de crime. Et puis, je pense que ce qui s'est passé où il n'y avait pas d'avocat lorsqu'il a été interrogé par la juge d'instruction, ça, c'est un truc qui n'aurait plus jamais lieu. Alors, d'ailleurs, dans ce téléfilm, vous montrez très bien l'intimidation quand même que Patrick Dils reçoit de la part des policiers. Il est en garde à vue, il est jeune, il est mineur, il est séjourn, il ne faut pas oublier ça. Il vient d'une famille extrêmement modeste avec une éducation assez rigide et assez protégée. L'enquête, elle est aussi bâclée. Il y a plein de doutes dans l'enquête. Tout à fait. Donc, on comprend à travers ce téléfilm aussi la psychologie en fait de Patrick Dils à l'époque. Il est fragile. Ultra fragile. Qu'est-ce qui vous a intrigué le plus dans sa personnalité ? De Patrick ? C'est cette résilience. Il est très fort, lui. Tout le monde a dit que sa mère était très forte. Oui, c'est vrai que ça a été une femme extrêmement forte. Mais Patrick Dils, ce qu'il a subi et comment il s'en est tiré, comment il s'en est sorti, je dis que le mec est balèze. On regarde un extrait. Je vous en prie. C'est le moment assez crucial d'ailleurs. C'est le premier procès. On est au tribunal et c'est Mathilde Seignier qui tente de faire réagir son fils. S'il avait fait une chose pareille, vous croyez quoi ? Mais moi, je l'aurais dénoncé tout de suite, je l'aurais traîné au commissariat. Ses aveux, c'est n'importe quoi. Calmez-vous, Madame Dils. Je vous rappelle que nous sommes dans une cour d'assises. Et alors ? Tu crois pas que tu pourras avoir honte au moins d'avoir élu à la gama comme ça ? Honte ? Parce que tu crois que je peux avoir honte de mon fils, toi ? Madame Dils, je vais vous demander de regagner votre place. Parle, Patrick. Défonds-toi. Dis-leur que t'as pas fait ça. Je t'en supplie. Parle, s'il te plaît. S'il te plaît, parle. Je t'en supplie. Parle. S'il te plaît, parle. Parle, 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 s'il te plaît, parle. Ce moment où il reste prostrait, c'est glaçant. Très fort. Très fort, parce qu'elle fait tout pour qu'il parle et puis à un moment donné, elle comprend qu'il ne parlera pas. Alors ensuite, enfin il va s'ouvrir, il va prendre confiance en lui. Et ça, ça va être aussi grâce à une rencontre d'un co-détenu. Oui, tout à fait. Joué par vous. Oui, j'aimais bien la relation qui existe entre Dils et Marco. Et ça, c'est la réalité ? Et ça, c'est la réalité. Sauf qu'il ne s'appelle pas Marco, on a changé les noms. En tout cas, cet homme lui aura rendu un service incroyable. C'est-à-dire qu'il va le coacher. Ah oui, il va le coacher et en plus, c'est une psychanalyse qu'il fait avec lui. C'est vachement important. Et il le prend sous son aile, il le protège. Comment Patrick Dils a réagi au film ? Écoutez, on pourra lui demander, mais je veux dire, il a pleuré. Il a pleuré. C'est difficile de voir sa vie mise à l'écran comme ça, c'est dur. Et puis en plus, il était avec sa femme et sa femme aussi, c'était émotionnellement très, très fort. Le film, il est costaud sur le plan émotionnel. Est-ce que vous pensez que c'est un cadeau que vous lui faites avec ce film ? Moi, je pense que oui, mais je ne sais pas si c'est son avis à lui. Je crois que lui, il pense qu'il me fait un cadeau à moi. Mais moi, je pense que oui, je pense que c'est… Ce n'est pas un cadeau, mais c'est quelque chose que je sens que je lui dois. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut rétablir la vérité. Et c'est important pour lui parce qu'il y a beaucoup de gens… C'est ce que je lui ai dit quand j'ai été le voir la première fois et que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, c'est très important que vous ayez de la visibilité parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui pensent que vous êtes coupable. Il y a beaucoup de gens en France qui disent, « Ah, mais il n'y a pas de fumée sans feu. » Patrick Dils, il est coupable ou il a quelque chose à voir. Peut-être qu'il n'est pas coupable, mais il a vu, il était là-haut, il était sur le talus et tout ça. Donc, oui, je pense que c'est très important de rétablir la vérité et que les gens changent, que les gens se disent, « Merde, peut-être que j'ai jugé beaucoup trop vite. » Est-ce que vous avez été un bon père ? Vous voulez qu'on se mette dos à dos, là, tout de suite ? Tout de suite, on est encore face à face. Est-ce que vous avez été un bon père ? Je ne sais pas si j'étais un bon père. Vous avez quatre enfants, hein ? Oui, j'essaye. De trois femmes différentes ? Oui, j'essaye. J'essaye. Je ne suis pas toujours un bon père, c'est clair. On est allé voir Samantha. Oui. Samantha, c'est l'aînée. Oui. Elle ne vous a pas trop, trop vue, je crois, dans sa vie. Vous êtes en train de vous rattraper. Elle m'a vue quand même. Vous êtes en train de vous rattraper. Elle charibotte, parce qu'elle m'a vue quand même. J'ai fait beaucoup de voyages avec elle. En tout cas, c'était pour compenser l'absence. Elle a quelques petites choses à vous dire, à nous dire, Samantha. C'est vraiment top. Et puis après, il disparaissait de nouveau. Puis il réparaissait un mois après. Coucou, c'est moi. Et je lui sautais dans les bras. Ouais, papa. Il a une personnalité très entière, très passionnée, qui ne fait pas beaucoup de concessions. C'est un être humain qui est très paradoxal. Il passe pour un bourru, pour un provocateur, pour un mec sans cœur. Mais finalement, moi, je sais qu'il a une énorme carapace et qu'il est hyper, hyper, hyper sensible et plein de failles à l'intérieur avec lesquelles il s'est construit. Dans le fond, c'est quelqu'un qui n'est effectivement pas super sûr et super touchant quand on le connaît bien. Quand je lui ai dit que je voulais être comédienne, il a très mal réagi. Il m'a dit que c'était une très mauvaise idée, qu'il ne fallait surtout pas faire ce métier et que c'était un métier de pantin. Et puis finalement, c'est quand même lui qui m'a donné les plus jolis rôles que j'ai eus. Et puis c'est chouette de travailler en famille parce qu'il y a une dimension de plus. Même si on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble en famille, on le rattrape dans ces moments-là, on vit des choses fortes et quand ça se passe bien, c'est génial. Il est tellement porté par ses passions qu'il vit toujours à fond, il est toujours plein d'idées, il monte ses projets, il se bat jusqu'au bout. Oui, dans ce sens-là, franchement, c'est un vrai modèle. Si les autres pensent que ce n'est pas un cadeau, je peux leur dire que c'est franchement plutôt un cadeau d'être sa fille parce qu'il m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'émotion. Ah oui. Vous êtes insensible ? Oui, écoutez, moi je suis un romantique. Vous l'avez toujours été ? Oui, toujours. Est-ce que vous avez toujours été très respectueux avec les femmes ? Une question difficile. Vous dites même parfois, j'étais un vrai salaud. Je pense. Je n'ai pas violé. Vous le regrettez d'avoir été un salaud ? Un vrai salaud. Écoutez, c'était, d'une part, c'était l'époque. Ça correspondait aussi, à une certaine époque, à un côté macho que je trouve con maintenant. Mais bon, à l'époque, voilà, je trouve que c'est bien. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, là ? Non, non, là, aujourd'hui, je passe l'aspirateur. Je remplis la machine à laver. Je n'édois mes assiettes. Je lave mon veille. Mais c'est parce que vous avez 75 ans ? Est-ce que c'est parce qu'on arrive à une certaine sagesse ? Est-ce qu'on se dit, si je veux garder la femme que j'aime, il faut que je participe ? Oui, parce que je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas tout d'un coup se dire, voilà, c'est le travail de la femme, ça. Parce que c'est du passé, quoi. C'est fini, ça. Cette époque-là, elle est terminée. Vieille époque. Oui. Là, on a l'air d'un vieux con has-been quand on pense comme ça. Samantha, elle parle de failles. Quels sont les failles ? Comme tout le monde. Tout le monde a des fragilités. Il n'y a personne née à une seule pièce, quoi. Je veux dire, moi, je ne sais pas, je pense que peut-être… peut-être une sensibilité un peu à fleur de peau. Guy Bedeau se dit qu'avec l'âge, on devient plus sensible, hyper sensible. C'est possible. Je pense qu'il a raison. Oui. Je pense que c'est aussi avec ce qu'on a accumulé, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a accumulé pendant des années et des années et des années, où vous voyez vos potes disparaître. Je veux dire, c'est la vie aussi qui vous rend comme ça. Johnny, vous le connaissez bien ? Très bien, oui. J'étais très pote avec lui. J'ai fait un film, j'ai fait un moulin avec ma fille, qui s'appelait « Kidnapping ». Ça s'est fait chez moi, c'est un projet qui est né comme ça, à table. Il m'a dit, mais tu tournes tout le temps et tu ne me fais jamais tourner. Je lui ai dit, mais moi, je fais de la télévision, Johnny, moi, je ne fais pas du cinéma. Il m'a dit, mais moi, si tu as un beau rôle, moi, je le fais à la télé. Je lui ai dit, j'ai un rôle de gangster, ça te plaît ? Il me dit, je veux faire un rôle de gangster. Et voilà, je lui ai filé le rôle du gangster. Il y a un trait de sa personnalité qui vous plaisait plus que tout autre. Alors, moi, je vais vous dire, ça va vous paraître bizarre. Mais moi, ce qui me plaisait chez Johnny, c'est que c'était un provocateur. Comment ? Eh bien, il réussissait à vous faire battre. C'est-à-dire ? Il était plus provocateur que vous ? À beaucoup plus. À beaucoup plus. Il était capable de dire des trucs et puis les gens se battaient, quoi. Moi, ça me faisait marrer. Ça amenait à une rixe derrière. Oui, ça pouvait. Ça pouvait, oui, oui. Mais non, non, il était… Il y participait ? Non, pas du tout. Mais lui, si vous voulez, il était spectateur de ces provocations. Il était incroyable. Il mettait le feu aux poudres. Il mettait le feu aux poudres, oui, oui. Allumer le feu, lui, elle lui savait le faire. Alors, je vous emmène pour une petite épreuve que vous ne connaissez pas encore. C'est le dos à dos. C'est le dos à dos. Dos à dos avec vous, Évrenier. Des réponses du tac au tac. Est-ce que vous aimeriez être votre ami ? Absolument. Qu'est-ce qui est insupportable quant au partage de votre vie ? Le fait que je ne sois jamais à l'heure. Avec qui vous aimeriez rester coincé dans un ascenseur ? Mais avec vous, Catherine. Bien sûr. Est-ce que vous avez été déjà violent avec une femme ? J'aurais pu l'être. Donc, limite, quoi. Oui, je vous dis, j'aurais pu l'être. L'amour, c'est mieux avant, pendant, après ? C'est mieux tout le temps. Le mot d'amour le plus sensuel, le plus érotique. Je t'aime. La pire approche de drague que vous ayez testée. La lourdeur. Est-ce que vous avez déjà regardé dans le portable de votre compagne ? Est-ce que je vais être honnête ou malhonnête sur cette réponse ? Honnête, vous avez regardé. Oui. Elle le sait ? Oui. Que représente votre tatouage dans le dos ? Alors, mon tatouage, c'est un guerrier japonais, un samouraï, sabre au clair, qui est monté sur un cheval. Vous avez oublié votre anniversaire de mariage. Comment faites-vous pour vous faire pardonner ? Je fais un cadeau. Qu'est-ce que vous faites en cas de déprime ? Je m'achète un cadeau. Qu'est-ce que vous avez déjà fait d'illégal ? Beaucoup de choses. Mais encore ? Non, ce n'est pas avouable. La chose la plus précieuse que vous possédez ? L'amour de ma femme et de mes enfants. Est-ce que vous auriez aimé naître femme ? Pas du tout. Qu'est-ce que l'on pourrait entendre comme chanson pour terminer cette émission ? Dans la joie. On va se fondre la gueule. Ah bon ? Ouais, on est d'accord. Donc, Crazy. De Barclay ? Exactement. Hé, on le savait. C'est génial. Asseyez-vous. C'est top ça. J'adore. Vous dansez, non ? Non. Vous dansez, vous ? Habituellement, c'est l'inverse. Vous dansez, vous ? C'est drôle. Bon, on aurait pu terminer en dansant. En tout cas, on termine comme ça sur un rire. Sur un rire. Et ça, franchement, c'est important. Ouais, c'est bien. En fait, d'ailleurs, c'est ce que je préfère chez une femme. C'est le rire ? Oui. Bon, je suis un homme aussi, hein ? Je trouve que c'est vraiment important. Une femme qui me fait rire, c'est hyper important pour moi. D'accord. C'est in the pocket. C'est in the bed. Eh bien, voyons. Voilà, c'était Yvranier. Bon, regardez mercredi ce téléfilm de Patrick... Enfin, sur l'histoire de Patrick Diels, pardon. Je voulais juste rentrer chez moi. C'est le livre qu'a écrit Patrick Diels. Et c'est l'adaptation pour la télévision qui passera donc sur France 2. C'est une soirée continue. Avec un débat, bien sûr, derrière, présenté par Julien Bugier. C'était bien de vous voir, hein ? Mais moi, j'étais très content de vous voir. Et alors, vous allez de nouveau réaliser sur l'histoire de Jacqueline Sauvage. Tout à fait. Avec Muriel Robin. Oui. Bon, ce sera pour une autre chaîne. Oui. Donc, il ne faut peut-être pas en parler. On a tous les droits, ici. Bon, portez-vous bien. Un grand merci aussi à l'artiste qui est exposée sur le plateau Théo Café aujourd'hui, qui a pour nom Yo Marchand. Elle utilise des alliages, des teints, d'or, d'argent dans ses œuvres graphiques. Et elle poursuit sa réflexion sur la couleur. Ça, on le voit. C'est éclatant. L'émission, elle est rediffusée. C'est beau. Oui, c'est bien. Oui, j'aime bien. Elle est rediffusée. Et puis, moi, j'adore le bleu. Non ? C'est une de mes couleurs préférées, pas vous ? Moi, j'adore. Comme vos yeux. Michou. Michou. Ah, Michou. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. On sera en compagnie la semaine prochaine d'Isabelle Carré, la comédienne. J'adore. Ah, oui. Formidable. Très grande actrice. Et qu'elle vient d'écrire en plus une autobiographie où on apprend énormément de choses sur sa personnalité, sur son enfance. Et puis, le lendemain, c'est Marlène Schiappa. Elle est secrétaire d'État chargée à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une femme aussi extrêmement intéressante avec une forte personnalité. Et puis, demain, vous serez en compagnie de Sarah, de Sarah Lavoine. Vous savez, elle est architecte, elle est décoratrice. C'est une femme très intéressante aussi. Voilà, tous ces rendez-vous, c'est dans Théo Café, le samedi et le dimanche. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité d'être avec nous tous les week-ends. Et avec Yves, on va t'emmener par un petit seul film. Allez, d'accord. Allez, au revoir. Bonne journée. Et puis, on va t'emmener par un petit seul film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada